C'est Abduhl et on se retrouve pour le épisode numéro 26 de la Draft2Worry, alors j'ai un autre jeton Draft gratuit dans le fond EA depuis Summerheed, à chaque fois ils mettent des SPC où tu reçois un jeton Draft gratuit, et donc voilà, j'ai un autre jeton Draft comme vous pouvez le voir, et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de faire un autre Draft. Avant de commencer la Draft, dans le fond j'ai vendu deux joueurs qui venaient de ma team, donc Alex Tellez et N'Kolo Kante, et puis ils sont partis les deux pour 30 000 et 33 000 crédits, et dans le fond Tellez je l'ai remplacé par sa version Team of the Season, et Pogba Kante je l'ai remplacé pour Pogba Summerheed. Et donc voilà, c'est ça la nouvelle team, c'est ça la team qui va rouler pour le prochain FUT Champions. Le barre dans le fond, Daniel James aussi, j'ai fini Summerheed Daniel James, donc j'ai changé Featureshire James pour sa version Summerheed. Et donc voilà quoi, donc c'est mes 3 SuperSubs, le reste c'est des joueurs de près là, Karin Cha, je vais peut-être l'utiliser pour Weekend League, et puis aussi je suis proche d'avoir Johan Cruyff aussi pour FUT Champions, donc voilà. C'est dit, on est là pour la Draft, et donc on s'élance, c'est parti. Donc, formation, très important. Je vais faire un changement, je prends tout le temps celle-là. Je vais prendre celle-là, 4-3-1-2, 2 Strikers, et moi aussi, ça peut toujours être bon quoi. Oh, Summerheed Saka, il va en dev droit, mais je vais le prendre vu qu'il est nouveau quoi. Je l'ai jamais vu. Donc voilà, premier Strikers, Hugo Sanchez, Prime Moment, on commence avec lui. Et en partenaire avec Zaho, ça c'est chaud parce que lui est fort apparemment. 4 étoiles, 4 étoiles, mais Zaha lui, 5 étoiles mais 3 étoiles. Zaha est plus facile à Link, en plus de Son of War, il pourrait aller en MOC si besoin. J'allais avec Zaha, première ligue aussi là. J'espère que ça n'a pas été un mauvais choix. MOC, il y a Rikenme, mais je vais prendre Zizou, parce que je préfère Zizou que Rikenme dans ce jeu, clairement. Et voilà, premier MC, on va avec la note, on va prendre Cerdor. Deuxième MC. Je suppose Kovacic, lui qui est première ligue. Ou Sisoko pour le lien fort. Non. Je vais la Kovacic. Plus haut noté. Keeper Link, Zaha aussi. Ah bon, ça c'est nul. Personne la première ligue, on va prendre lui là. C'est plus haut noté, c'est pour ça. Euh, ouais. C'est correct, c'est correct. C'est pas une mauvaise team, pour commencer, honnêtement. Mais euh, il y a clairement de la place pour euh, des upgrades quoi. Deuxième DEF centrale. Ferdinand en Prime Moment, c'est parfait. Ça va être bon pour le collectif ça. Et finalement DEF gauche. C'est nul. Euh... Je vais pas prendre Hakimi, Hakimi en Dots. Lui est Strong Link. Euh... Ouais, c'est ça que je vais faire. Je pense que c'est mieux comme ça. Et voilà. Gardien maintenant, Lehman. Non. On a Black, par exemple. Je vais le prendre. Et euh, ouais. Deuxième Gardien maintenant. Euh... Je vais prendre Danovic. Puisqu'Alison, euh, une meilleure carte, tout quoi. J'ai plus de savoir plus de points. Je pense pas. En tout cas. Il nous faut un DEF gauche. Comme j'aurai dit à... Oh. Holy shit. Walker. Puis il fit parfaitement à la place. Ouais, ouais, ouais. C'est ça que je vais faire. Je vais le mettre euh... Puis je switch ça. Et voilà quoi. Donc on va jouer euh, Saka au milieu. Puis si je switch ça, non. Pas plus de points. C'est pas grave. Not a bad team, man. Mais il nous faut un DEF gauche. Clairement, il nous faut un DEF gauche. C'est... Oh! Carlos Alberto. Je pense que je vais mettre lui DEF gauche. Même si euh... Oh! Il y a quatre étoiles mauvais pieds. Ça passe. Ça passe. On perd un point. Mais euh... C'est pas grave. Je préfère ça que... Jouer Jome Costa. DEF gauche. Alright. Next up. Euh... Amrabat, je suppose. C'est le plus haut noté. Puis il y avait rien d'autre d'intéressant. Peut-être Tony Cruz m'aurait aidé pour le collectif quand j'y pense. Euh non. Même pas. Non. À moins. Non. Il m'aurait pas aidé. En tout cas. Euh... On est à 92 collectif. Ouh! Emmanuel Petit. Parfait au milieu. Peut-être l'autre brésilien. Non il marche pas. Petit. Je pense qu'il fixe notre collectif. Seulement plus 2. What? Ah! Ok. Euh... Si je fais ça... Ah et voilà. 99. J'avais pas vu ça. Nice! Donc euh... Ouais 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 ouais. Not bad. Not bad. Lui... Il est gaucher. Je vais laisser là. Lui il est droitier. Ok ok. J'aime ça j'aime ça. L'équipe elle est pas mal. Euh... L'équipe elle est vraiment pas mal. Mais pas du tout. Ça va très bien. Fait que là je suppose qu'il faut euh... Soit des joueurs pour le rating. Comme par exemple Messi. Ou euh... Des joueurs niveau Ronaldinho, Prime R9, Eusebio et... Des trucs comme ça tu vois. En tout cas. Dernier choix. Avant qu'on passe aux réserves. C'est euh... Rahim The Dream Sterling. 91 général. Donc on est à 91, 99. Normalement le collectif est fait là. Euh... Je pense pas que ça va être dur. Il nous faudra première ligue. Ou brésilien. Ou anglais. Whatever. Premier choix réserves. Opa O. Neymar. Ouais. Neymar euh... Comme supersub. On va le prendre. Euh... Ouais. C'est ça. Neymar supersub sub. Pis ça monte à 92 général en plus. Vu qu'on s'est débarrassé de notre 78 là. Next up. C'est nul. On va prendre... Ben... C'est nul. À ce stade de Fifo c'est nul. Là t'sais Hazard 91. Euh... C'est pas intéressant tu vois. Toujours à 92 général. Étrangement. Next up. Oh my days! Oh my days! Oh my god! Cristiano! 99! Oh my... C'est clair le stade. Je m'en fous. Même si on perd 5 points j'en ai absolument rien à cirer. Oh my days! 99. Reinaldo up top. Pis c'est 93 général. Ça a direct monté le rating. Holy shiiiize man! Euh... Je m'attendais pas à ça pour être franc les frérots. 99. Reinaldo. Let's go! Alright! Haha! Il nous reste deux choix. Allez Hocus. Oh come on. Nice. Des silver. Et finalement un dernier choix. C'est... Tony Martial. Donc euh... Ouais. On n'a pas 100... On n'a pas 100 collectifs. En fait oui. On aura 100. Si je fais ça. 98 de même. Euh... Je pense pas que je peux avoir plus aussi. Non. C'est ça. Donc on est à 98. Mais ça veut dire que je bench Saka. En plus j'utilise Saka comme supersub. Yo! Bonjour les gens de PKM. Bienvenue au stream frérot. J'espère que tu vas bien. Euh... Ouais au peu là. Je vais utiliser Saka comme supersub. Avec Neymar. Euh... Messi. Sterling. Nice. 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 I really like this team man. On va utiliser ça. Et donc voilà. Vraiment fou team. Avec euh... 99 CR7 en avant. Et donc voilà. Est-ce qu'on peut avoir deux points euh... Avec le coach? Je pense pas. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ils donnent tous aucun points. Ok. Bon. On va rester à 98 collectifs je suppose. C'est sûr qu'en fait euh... Je pourrais remplacer CR7 euh... Par euh... Je peux avoir 100 collectifs. En fait non. Je pourrais juste avoir 99. Maintenant que j'y pense. Parce que si je reviens dans le fond au début là. Quand j'avais Saka à la place de Kovacic. Kovacic, M.O.C. Pis Zahat, euh... Striker. J'avais 99. Mais je préfère commencer avec ça man. Donc voilà. C'est ça la team. Donc on a Neymar et Saka comme supersub. Messi peut-être. Je vais l'utiliser on verra. Donc voilà. C'est ça la team. Let's go c'est parti. Let's get into the gameplay. Alright les frérots. Voici un instant. La première team auquel on fait face. Solide équipe. 4-2-3-1 resserré. Il y a eu la formation chanceuse. Avec Prime Moments. Ronaldo. Maradona. Riquelme. Essien. Lehmann. Et Carlos Alberto. Normal Ramos. Avec Shapeshifter. Mandy à côté. Thiago Mendel. Summerheed. Et Erkin. Team of the season. Dev gauche. Avec un MOC italien que je connais pas. Nice team. Il va faire un changement. Je suppose qu'il va sortir le MOC. Let's use the best. Il vient renforcer son équipe. Avec les qualités de ce garçon. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Oh le voilà. Et bien là c'est pas mal. A peine il vient de rentrer. A peine il marque. Il va dire si il est r7. Ou pas ? Il vient de rentrer ce corner. Oh l'erreur ! Oh la merde ! Pff. Je veux dire je sais ce mec. Mais comment il a mis bu ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ok il a mis bu dans tout on en a. Ha 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 ha. Ce jeu est bâté, mec. En tout cas. Il y a un peu plus chanceux de nous aussi, donc... I'll take it. Fini? What a shock, mec. Bien joué, ça va. What a finish, mec. C'est parfait pour cette équipe. Ça va la mettre en confiance. Mais bon... Il faut trouver une ouverture. C'est une balle d'égalisation. Il y a auto-switch. Je sais pas pourquoi. Ouais, ouais, les joueurs ont su créer un danger et profiter d'un petit peu de suffisance, peut-être, dans le camp d'en face. Cristiano Ronaldo. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Et la belle passe de Gusto Sanchez. Nice. Mais je serre 7. Bonsoir. Je rappelle le score, hein, crois-vous. Allez. On se dérera pas plus loin. L'adversaire récupère. Ronaldo. Fénith. Oh, what a goal. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, on a déjà vu des remontées plus spectaculaires Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo c'est le phénomène absolu ces gris gris peuvent parfois agacer Let's go Vas-y on va le chuch Il a pu y répondre en plus Encore un j'ai envie de dire Comme dans les années 80 Vas-y Borte Il va quitter Peut-être pas en fait Et voilà il est parti Yes les frérots On l'a bien chuch à la fin il s'est fâché Et voilà quoi Ça partait mal au début mais là Je sens que la team avait mieux Donc voilà on passe le premier tour On passe maintenant au deuxième match Allez on lâche pas Alright les frérots voici à l'instant la deuxième team Auquel on fait face une autre bonne formation En 4-2-2-2 Avec Prime Moments, Thierry Henry Gattuso Récalmer Carlos Alberto Marquinhos Champions League en défense Calvin Phillips MDC Un autre team aussi italien que je ne connais pas Avec Jadon Sancho Avec Stryker Nice team overall Et laissez-moi voir qui est le meilleur Le ballon a joué pour Gattuso Ronaldo Attention, attention L'occasion pour Cristiano Ronaldo Oh le but Cristiano Ronaldo Oh c'est pas en désert Oh la la l'occasion Oh il y est Oh le but qui permet à l'équipe De se détendre Qu'est-ce que ça ne passe pas Mais on sent qu'il y a largement la place pour marquer encore Oh le but de Cristiano Ronaldo Oh quelle détente, quel plongeon Et le but Nice On est mieux C'est un match C'est un match C'est un match Ronaldo, parce que là, ça peut sentir la forme, hein? Oh oui, ça rentre! C'est le match, ce moment on a perdu. Voilà, c'est terminé. Euh, je parle anglais, oui, frère. Oui, je parle anglais. Et donc voilà les frérots, du coup, on perd 4-2. Contre un très très bon joueur. Je pense que c'est le meilleur joueur j'ai bonné en Draft2 Warrior pour l'instant, là. Il était vraiment fort. Clairement il joue Elite en Faux Champions lui, c'est sûr. Et donc voilà. Malheureusement, euh... On risque de rien pack, là. Pack or, pack joueur argent, pack premium or. Euh, ouais. It is what it is. It is what it is, man. Ouais, je t'ouvrais ça real quick, puis on va finir la vidéo, quoi. Euh... Y'a rien qui vaut là-dedans. Pack or, pack premium or. Rien là, comme d'habitude. Ah, je n'ai ouvert un invendable. Cool. Euh... C'est cool. 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 Attends. C'est cool, quoi. Tu mets pas un joueur hard, man. Oh my days. What is this? Cool sell, cool sell. Puis voilà. On a un dernier pack or. Dans le fond j'ouvre le mauvais pack or donc on va ouvrir lui du coup. Et puis on va conclure la vidéo. Encore une fois aucun joueur rare là dedans. Un 80 général par exemple. Il vaut rien. Quoi qu'il se... Et regarde ça. Et donc voilà les frérots. On a eu une bonne draft. Mais on a perdu le deuxième tour quoi. Contre un très bon joueur donc voilà. C'est ce qui m'a fait à la vidéo. Merci de regarder. Et sur ce guys. Thanks for watching. I'm out. Peace. C'est parti. C'est parti.